... Ouvrez le banc ! Issu de l'école des officiers de la gendarmerie de Melun, ancien commandant de la compagnie d'instruction du Mans, en Pays de Loire, puis de la compagnie de Fougères, en Bretagne, le lieutenant-colonel André Deméoc vient de prendre officiellement les rênes du groupement départemental de gendarmerie de l'Allier. Âgé de 46 ans, il est également passé par la direction générale de la gendarmerie nationale et par l'école de guerre à Paris pour poursuivre son parcours à l'état-major du commandement des écoles de gendarmerie à Rochefort, en Charente-Maritime. Lieutenant-colonel Deméoc, vous commandez le groupement de gendarmerie du département de l'Allier. Si vous venez de vous prendre en fonction en outre dernier, à quoi sert un commandement ? Que se passe-t-il au quotidien pour ces fonctions-là ? Un commandement de groupement, c'est le premier gendarme du département dans le sens où il est responsable de l'action de la gendarmerie sur l'espace départemental. Alors, il faut en plus sa mission, outre de commander l'action de la gendarmerie, il s'assure également qu'on travaille bien en symbiose avec les autres partenaires institutionnels, et en premier lieu sous la direction des préfectures et des autorités judiciaires, mais également avec nos camarades de la police, les pompiers. Je pourrais vous en citer un grand nombre, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la gendarmerie ne travaille pas tout seul dans son coin. Et même au sein d'un gendarmerie, le groupement de l'Allier n'est pas seul. C'est-à-dire qu'on a le bénéfice, l'appui ou le soutien de la région de gendarmerie, Auvergne, voire Rhône-Alpes pour certains domaines, et également la direction générale de la gendarmerie qui nous appuie, on parlait tout à l'heure de la brigade numérique de Rennes, mais on a d'autres services spécialisés qui sont amenés à nous soutenir dans notre action. Bon, s'il s'agit bien d'un système intégré, et non d'un travail, on va dire local, où la gendarmerie est replié sur soi-même. Il faut bien avoir cette notion en tête. Alors, ça fait trois mois que vous êtes installé ici à Moulins. Finalement, quelles sont les particularités d'un département comme l'Allier quand on est un gendarme ? Alors, le département de l'Allier se caractérise à la fois par son étendue et également par ses axes principaux qui sont, comme on le citait, la fameuse RCEA. Nous avons également la Nation L7 ou la 71 qui augmente sensiblement les flux. Nous avons aussi un maillage routier qui est extrêmement dense pour un département, certainement supérieur à la norme, je pense. en tout état de cause d'un point de vue du gendarme et qui nécessite donc une mobilité certaine de la part des différentes unités qui composent le maillage territorial et qui, dans le domaine de ce qu'on appelle la sécurité des mobilités, qui est un axe phare de la gendarmerie, impose une présence réelle sur... et des dispositifs particuliers, adaptés en fonction des contraintes horaires et de difficultés que nous rencontrons ou de l'adversaire que nous avons éventuellement qui nécessitent donc des dispositifs spécifiques. Vous avez décidé, pour votre carrière professionnelle, la gendarmerie. Pourquoi ? Ça, c'est une bonne question. La gendarmerie a deux avantages. Vous avez l'aspect militaire qui représente un certain nombre de valeurs. Je ne reviendrai pas dessus. Et vous avez également le service des concitoyens. Mais c'est un service au profit des concitoyens, on va dire, qui va au-delà de ce qu'on peut éventuellement subordurer ou soupçonner. C'est une notion de professionnalisme, d'engagement et de cohésion. Voilà, c'est en gros les trois termes qu'on peut retenir. C'est le professionnalisme des personnels qui le composent, la cohésion du corps, la cohésion des gens, parce que quand vous êtes face à des situations notamment très compliquées, au début, vous n'êtes que deux, trois autres. Je veux dire, il y a un moment où c'est très dur. Et donc, c'est cet esprit de corps et surtout de l'engagement, parce qu'en fait, on va au-delà de l'aspect missionnel pur. Le groupement de gendarmerie de l'Allier, c'est 440 gendarmes, accompagnés de 250 réservistes, a signalé l'arrivée parallèle du capitaine Patrick Clerc, nouveau commandant de la compagnie de Moulins.